Bonjour à tous, on s'intéresse aujourd'hui au numéro 65 des Rues de Lyon, qui s'appelle la course à l'automobile, car figurez-vous que l'industrie automobile doit beaucoup à notre bonne ville de Lyon. L'auteur de ce nouveau numéro des Rues de Lyon, c'est CE, qu'on va appeler Christophe. Salut Christophe ! Salut ! Comment tu as été amené à t'intéresser à cette période de début de l'automobile à la fin du 19e siècle ? En fait, c'est surtout en regardant des photos anciennes, parce que j'aime bien visionner des photos en noir et blanc, et je suis tombé sur des photos, je ne sais plus comment d'ailleurs, de Odiber et la Virotte, et ça m'a bien séduit. Et puis du coup, j'ai commencé à m'intéresser un peu au sujet, je me suis aperçu que c'était très vaste, et puis qu'on avait en plus le musée Henri Mallart et la Fondation Berlier qui faisaient un super travail. Donc du coup, de fil en aiguille, l'envie m'est venue de travailler un petit peu sur ce sujet, alors qu'à la base, je ne suis pas du tout un passionné d'automobile, au contraire même. À l'époque, à la fin du 19e siècle, il y a trois grandes capitales de l'automobile dans le monde, Paris, Stuttgart et Lyon. Est-ce qu'à Lyon, on est condamné à être toujours la capitale de quelque chose ? Ben oui, peut-être, effectivement. Mais ce n'est pas pour nous déplaire, puisque ça nous permet de raconter des superbes histoires et puis de mettre un peu Lyon en avant. D'ailleurs, je pense qu'on n'était pas conscients que l'automobile à Lyon s'était aussi développée et que beaucoup de choses sont parties de Lyon. Il y a beaucoup d'inventions qui sont nées à Lyon. C'est assez hallucinant. La marche arrière a été inventée à Lyon. Le carburateur, d'une certaine manière, a été inventé à Lyon. Oui, du coup, la marche arrière, c'est ce qui m'a paru le plus hallucinant de se dire en fait, personne n'y avait jamais pensé. Et puis, en même temps que le système, alors je ne suis pas un pro de la mécanique, mais le système que lui a breveté est toujours utilisé de nos jours pour la fameuse marche arrière. On voit bien qu'il y a les différentes démarches avant avec un bruit un peu spécifique. Donc, voilà. Il y a beaucoup d'innovations, effectivement, qui naissent à Lyon. C'est dû au fait également qu'à cette période-là, il y a une industrialisation qui est importante à Lyon, en particulier avec les soyeux. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, la soie a été florissante pendant de nombreuses années. Et puis, on a des ingénieurs qui sont très compétents et qui connaissent bien les mécanismes des différents métiers à tisser. On a des artisans qui sont sur place, qui sont capables de produire des pièces de rechange, etc. Et donc, tout ça, quand en 1880, on a une crise qui fait que la soie n'est plus rentable comme elle pouvait l'être auparavant, les investisseurs, les ingénieurs se tournent vers la mécanique qui est toute nouvelle. Et puis, à peu près jusqu'à 1920, tout ce qu'ils vont inventer, on fera apparemment, d'après les recherches que j'ai faites, on fera rien de mieux derrière. C'est-à-dire que ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est que des améliorations de ce qui a pu être fait pendant ces 25 années. Avant la guerre de 1914, il y a beaucoup de constructeurs autos à Lyon. Oui, alors on dénombre à peu près 130. Mais bon, évidemment, on va du petit constructeur qui va faire un prototype et qui fera plus jamais rien. Jusqu'à, par exemple, Marius Berlier qui, toute sa vie, sera un fleuron de l'industrie automobile et qui sera racheté ensuite par Renault. Et on connaîtra, avec ses camions surtout, on connaîtra vraiment un grand succès. Berlier, c'est d'ailleurs même le seul qui va perdurer. C'est la figure centrale de cette époque. Oui, en fait, apparemment, il a à chaque fois un coup d'avance sur tout le monde. Il est très travailleur, il est très créatif, il s'inspire des Américains, il s'inspire des Parisiens, des Allemands, des autres Lyonnais. Et puis, quand certains, quand il voit que certains sont bons, il n'hésite pas à les débaucher chez les autres constructeurs et puis à les reprendre à son compte. Et bon, je me suis aperçu qu'avec Marius Berlier, on pourrait même faire 3 ou 4 numéros des rues de Lyon. Il y a à peu près trois périodes dans sa vie. Au tout début, les pionniers. Ensuite, la période entre les deux guerres. Il y a même la période de guerre qui est un peu compliquée. Et puis, après l'après-guerre, où il est spolié de ses usines, etc. Enfin, une vie bien remplie et très intéressante de ce fameux Marius Berlier. Tu en parlais tout à l'heure. Il existe un musée de l'automobile à Lyon. Enfin, pas exactement à Lyon. Ça se trouve à Roche-Taillé-sur-Saône. Ça a été une grande source d'inspiration. J'imagine que tu y as puiser une grande partie de ta documentation. Oui. Alors, j'ai pu bénéficier un petit peu d'une petite visite sur place où j'ai été très bien accueilli par les employés du musée qui m'ont donné énormément d'informations et où j'ai pu aussi, du coup, récolter pas mal de petites anecdotes. Et c'est les anecdotes qui m'ont permis un petit peu d'émailler mon récit et puis de le rendre un peu plus vivant. Et c'est vrai que moi, j'ai surtout eu la possibilité de voir un petit peu les automobiles en vrai, de pouvoir tourner autour, de voir un peu comment ça fonctionnait parce que finalement, je connaissais très mal le sujet. Et puis, il y a pas mal de choses. Je n'avais pas idée même pour pouvoir les dessiner. Donc, du coup, ça m'a vraiment aidé. Elles ont d'ailleurs des noms très cools, toutes ces voitures. Il y a les Cotin et des Gouttes, les Audiber et Lavrottes. Est-ce que tu as été autorisé à en conduire une ? Alors non, je n'ai pas été autorisé à en conduire une. C'est bien dommage. D'ailleurs, oui, la Cotin et des Gouttes, je crois que c'est ma préférée. Alors, j'en conduis une, mais seulement de manière fictive. Je ne désespère pas d'en conduire une. Et bon, j'ai émis le souhait avec le musée de faire une petite livraison avec certains véhicules du musée. Bon, c'est en pourparlers. Je ne sais pas si ça va se faire, mais ça se fera peut-être. Et du coup, je vais peut-être, je ne sais pas si ce sera moi qui conduirai, mais en tout cas, on sera peut-être dans une voiture en route pour pouvoir livrer les rues de Lyon dans les librairies lyonnaises. C'était plutôt un plaisir ou une souffrance de dessiner toutes ces vieilles autos ? Les deux. Enfin, pas une souffrance, je ne dirais pas jusque-là, mais il y avait des moments où c'était compliqué au niveau de la documentation. Je n'étais pas toujours certain pour quelques détails. Il y avait des voitures où, des fois, c'était un peu compliqué. Tu es le personnage principal de ce numéro des Rues de Lyon. Tu ne t'es pas arrangé avec ton avatar. Oui, en même temps, c'est mon égo qui m'a forcé à me mettre en tant que personnage principal. Et puis, en même temps, j'aime bien l'autodérision, donc je n'ai pas hésité à me taper dessus. C'est rigolo, je trouve. Après, j'espère que ça en fera rire d'autres. Merci beaucoup Christophe. Ce numéro 65 des Rues de Lyon s'appelle donc la course à l'automobile. On peut d'ores et déjà le lire en numérique sur le site de l'épicerie séquentielle. Il sera évidemment très bientôt en librairie. Pour terminer, Christophe, je te propose qu'on innove un peu avec, pour la première fois, une véritable interview dessinée. CE, c'est étonnant comme nom ? C'est vrai, j'aurais préféré RG, mais comme c'était déjà pris, je me suis rabattu sur CE. Tu pourrais faire des réponses plus intelligentes. Bah oui, mais avec tes questions à la con aussi. Désolé, mais avec le Covid-19, il n'y a plus de scoop. Je suis sur les dents et ce n'est pas avec ton histoire de taco qu'on va faire des millions de vues. Tu veux que je crie Allah ou Akbar ? C'est malin. Avec ma barbe, ça peut le faire. Allez, on fait une interview comme tout le monde, sur Skype. Tu veux que je mette un rapport de Daesh derrière ? Ta gueule et allume ta webcam. A dans plus. Pas qu'un me décevé. Tu ne peux pas oublier sueste nuit. Pas qu'il y a plus à une enfant mais pour ton供oke. C'est des façons qu'on va avoir déçomér pong.